Bonjour à tous et bienvenue sur Corsair TV. Pour cet épisode 11, nous avons enfourché nos bottes de mille lieux et nous avons pris la direction de Lacan. Bonjour à tous, bienvenue à Lacan. Pour le 11e épisode de Corsair TV. Pour ne pas se fossiliser, rien de tel que de se balader dans de nouvelles contrées. Mais si nous sommes à Lacan, c'est aussi pour aller à la rencontre de nos futurs présentateurs en formation à la chaumière. Nous sommes devant la SBL et tout de suite, nous allons aller à leur rencontre. Ils sont motivés, enthousiastes et pleins de ressources cachées. Promis juré, vous allez les adorer. Bonjour ! Bonjour ! Le leitmotiv de Corsair TV pour ceux qui viendraient par ici pour la première fois, c'est de donner une visibilité aux quartiers populaires de Bruxelles et à leurs initiatives citoyennes. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il y en a une toute belle, une énorme. C'était le 11 novembre dernier à Tour et Taxi. Mille citoyens s'étaient réunis pour débattre de l'avenir du pays. L'éthargie proscrite et effet dynamisant garantie. Gémille est une réunion de citoyens intéressés à la vie publique et qui ont l'occasion, en dehors des élections, de s'exprimer sur différents sujets de société. Normalement, la seule chose qu'on fait, c'est voter, mais on ne sait pas pourquoi ou pour qui vraiment qu'on vote. Maintenant, on a de la chance pour dire ce qu'on pense et ce qu'on veut vraiment. C'est une très belle chose de pouvoir le faire comme ça. Ce n'est pas toujours les ministres qui doivent tout nous dire et tous les politiciens en général. Pour une fois, on a la parole aussi, donc tout va bien. Moi, je suis fonctionnaire et je suis maman de cinq enfants. Normalement, je ne suis pas très politique. Je n'ai pas beaucoup de temps pour y réfléchir et ça ne m'intéresse pas tellement pour y réfléchir pendant mes journées. Mais pour participer aussi, j'étais très intéressée pour le faire parce que c'est quand même une expérience très belle. Et puis, c'est très intéressant d'essayer de se mettre d'accord avec toute une tablée. Et au début, on a tous des petits accros différents. Et puis, pour finir, on se met d'accord. Ça va très bien. Ça m'a permis de me trouver en contact avec des personnes d'autres milieux, d'un autre âge, d'une autre activité professionnelle. Et de voir comment on peut, de manière démocratique, exprimer des points de vue différents, s'exprimer à tour de rôle, sans élever la voix. C'est très enrichissant. Je trouve que c'est vraiment une superbe expérience parce qu'on a pu discuter de tout, voire de l'immigration. Parce qu'on avait peur, sans tabou, mais dans le respect. Et je pense qu'on ne doit pas avoir peur. Être belge, c'est aussi considérer cette diversité de propos, de gens. Et essayer peut-être d'aller un peu plus loin que nous sommes politiques. Ça ne va peut-être pas changer le monde, mais ça va quand même avoir des ouvertures. Ne fût-ce que pour tous les gens qui sont venus, tous ceux qui y ont participé. Et espérons pour les politiciens que ça leur ouvre un petit bout de l'œil. Corsair TV, vous parlez, le mois passé, des sans-papiers expulsés en 2006 de l'église Notre-Dame de Kiregen. Portrait d'Oumaru, ancien sans-papier, aujourd'hui régularisé. Portrait d'Oumaru, ancien sans-papiers expulsés en 2006 de l'église Notre-Dame de Kiregen. Je me suis automatiquement mis indépendant en janvier 2009. Je suis allé visiter le pays en février 2010. Je suis revenu et depuis, je suis toujours stagiaire expert comptable. Donc j'attends de passer mon examen, l'examen qui puisse me permettre de porter le titre d'expert comptable en avril. Quand ils ont été expulsés, alors on avait mis symboliquement les roses, on avait mis leurs prénoms. Pour qu'on se souvienne d'eux. Si j'ai bonne mémoire, près de 500-600 personnes qui occupaient quotidiennement, 200-300 qui y passaient la nuit. Cette occupation a été brutalement interrompue par le bourgmestre d'Anderlecht de l'époque. Et on nous a quand même raflé une cinquantaine de sans-papiers qu'on a détenus dans les centres fermés de l'époque. On a voulu vraiment donner plus de visibilité au mouvement, plus de visibilité aux occupations. Donc on avait voulu faire des actions entre guillemets « chocs ». Et donc de 2006 jusqu'à 2008, c'était cette stratégie qu'on a adoptée, qui a fini par payer en 2009-2010 avec la régularisation des sans-papiers. Là c'était le 3 novembre. C'est symbolique parce que le 4 novembre, ils étaient relâchés. Et est-ce que les prières ont fait que ? Voilà, c'est la question, on n'en sait rien. Il y avait des gens qui venaient demander Naïma. Et le pire, il y en avait même qui venaient d'Allemagne et de Hollande. Tu te rappelles, il disait qu'il y a une église qui donnait des papiers. Oui, c'est ça. Et ils venaient d'Allemagne, de Hollande, d'Espagne. On se disait, punaise, déjà qu'on ne s'en croit pas avec ceux d'ici. Mais à un certain moment, j'ai commencé à croire qu'ils croyaient que toi, tu donnais des papiers aussi. Ça aussi. J'étais devenue ministre des affaires étranges. Mais c'est vrai parce qu'ils entendent Naïma donner des papiers. Mais Naïma donne des papiers pour aller pour une carte médicale. Ce mouvement de régularisation laisse quand même beaucoup de gens sous les carreaux. Et donc c'est avec des conditions qui ne prenaient pas en compte forcément beaucoup de personnes. Et donc je pense que l'occasion nous est donnée de continuer à lutter encore pour que la majorité des gens ou tous les sans-papiers puissent être régularisés. Voilà. Donc là, ce que j'avais mis, c'est le monde est sans-papiers. Que signifie un papier ? Il se déchire, se mouille, se décompose et aucune trace de lui. Seul l'amour et le cœur restent et grossissent de plus en plus lorsqu'un enfant vous regarde et vous sourit. Attention, ouvrez grand les yeux. À tout moment, la queue du serpent de la Seine peut débarquer dans le parc près de chez vous. En tout cas, c'est ce que dit la légende. On vous invite à aller découvrir la fresque du sommet au parc de la Rosée. Et c'est gratis. On est aujourd'hui dans l'inauguration de la nouvelle fresque qu'on voit ici derrière. Où c'est Adrián Curado et Cor qui ont refait la fresque. Donc on est à la troisième mue du serpent de la Seine. Le serpent de la Seine, il est né en 2000 au parc de la Rosée. Et au fond, le serpent de la Seine s'étale sur les murs. Et vous trouvez au milieu du parc la tête du serpent. Et la légende, elle dit qu'un jour, la queue sortira dans un autre parc à Bruxelles. Pourquoi le serpent de la Seine ? Parce qu'on se trouve sur, le parc se trouve sur un des bras de la Seine. Une des volontés était donc d'inclure des artistes que généralement travaillent à l'intérieur dans des ateliers. De les faire travailler à l'extérieur, sous le regard, sous les questions des passants. Et c'est comme ça qu'est né le serpent de la Seine. Ce n'est pas évident de trouver un appartement à Bruxelles, abordable et décent. Pour aider les personnes à faibles revenus, l'aide au logement et service du contrat du quartier Le Messe a rénové et loué à Bapri 60 habitations de 2007 à 2011. Interview avec la mienne. On est en train de rafraîchir l'appartement, en fait. Il y a eu quelques petits problèmes d'humidité. Donc on a enlevé tout ce qui était moisissure. On a donné des couches d'orduit. On a donné des coups de peinture. Ça, c'est un logement qui a été construit dans le cadre des contrats de quartier précédents. Donc à la rue, à Bécudit. Et ce sont des logements qui n'avaient pas été attribués parce qu'ils n'avaient pas été terminés, en fait, tout simplement. Et ce contrat de quartier ici a permis de terminer vraiment et de rénover tous les logements qui étaient inoccupés. Moi, je suis ouvrier pour l'ASB LULAC, Union des Locataires Anderlectoires. Nous sommes là pour aider les gens à avoir un logement décent. Donc c'est pour ça qu'on a une collaboration avec la commune Anderlect. Si tout va bien, vous rentrerez pour le 1er décembre. Est-ce que ça va pour vous ? Ça vous laisse le temps de vous organiser ? Les difficultés de logement, ce sont surtout les prix des loyers actuels. Donc là, c'est d'abord, les gens demandent tous d'aller dans un logement social ou un logement communal. Vu la crise du logement et vu les prix des loyers. Mais vu la demande aussi, vous devez comprendre qu'actuellement, on ne sait malheureusement pas répondre à toutes les demandes. Puisque dans le cas des contrats de quartier, on construit une soixantaine de logements au maximum. Mais ça, c'est une difficulté avec laquelle on travaille. Et je ne pense pas que personnellement qu'un accompagnement social suffise. Je pense qu'il faut personnellement, mais ça c'est mon avis personnel, qu'il faut mettre des barèmes pour les prix des loyers. Parce que sinon, plus la crise sera importante, moins les gens rendent facilement à se loger. Ici, c'est une population qui est assez fragilisée socialement. Donc il y a un taux de chômage qui est assez important. Il y a pas mal de gens qui bénéficient d'une allocation de CPS. Et malheureusement, très peu de propriétaires veulent louer à des personnes qui bénéficient d'une allocation de chômage ou du CPS. Ce n'est pas toujours évident. Le Grand Nord, un film et des ateliers urbains, est un portrait de plusieurs voies d'un quartier plein de contrastes. Concert TV vous propose de découvrir un extrait. Quand j'étais petit et que quelqu'un, par exemple, allait habiter à Louise ou quelque chose comme ça, pour nous, c'était une sorte de traître. Parce qu'il quittait, en fait, notre environnement pour aller chez les bourges. C'est comme s'il avait honte. Je ne sais pas comment t'expliquer, pour moi, il y avait une frontière comme ça, mentale, entre le Nord et le Sud. C'est comme si je faisais un grand clash entre les deux. Il n'est pas aussi grand que dans les favelas au Brésil ou des trucs comme ça. Mais pour moi, il reste marquant, quoi. On peut schématiser en disant que, tu vois, la plupart des gens qui sont d'un milieu social défavorisé habitent dans les quartiers Nord. Et en même temps, quand tu te focalises sur ces quartiers, tu te dis, au fait, il y a énormément de divisions entre générations, entre communautés. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Ces deux communautés partagent la même religion. Ils habitent le même quartier, mais vraiment, quand je te dis le même quartier, c'est un voisin turc et un autre qui est marocain. Et il n'empêche que, purée, la barrière, elle est vraiment, c'est le mur de Berlin, tu vois, entre les deux. Sais-tu que le boulevard Limonier-Anspac, c'était une rivière ? Ah bon, je ne savais pas. Oui, c'était la scène. Elle a été recouverte en 1867 pour moderniser le centre-ville. Waouh, c'est facile, j'ai envie de savoir plus. Justement, Chloé, l'historien, va nous en dire plus. On est rue des Vétérinaires, donc on est vraiment en bordure de tout le complexe ferroviaire. La ligne de chemin de fer passe juste là. Alors c'est l'entrée de la scène dans le voûtement, mais il faut s'entendre, c'est le deuxième voûtement de la scène. Dans tout le processus de mise en vitrine de Bruxelles comme capitale d'un nouvel État, le voûtement de la scène a surtout été aussi une opération urbanistique. Donc on a profité, si vous voulez, du fait de recouvrir cette rivière, pour surtout essayer d'embellir, de moderniser l'image de cette nouvelle capitale. Et ça, le résultat, ce sont les boulevards en Spac, Le Monnier, en Spac, Jacquemin, qui sont en fait bâtis, construits sur la scène goûtée. Alors, plus ou moins, parce que la scène était comme ça, évidemment, tandis que les boulevards sont tout droits, donc c'est pas exactement le tracé de la scène, forcément. Et je pense, en fait, l'argument principal, c'est que c'était une bonne occasion de raser une partie de Bruxelles qui était vraiment une partie liée à l'histoire artisanale, l'histoire industrielle, et on voulait mettre des beaux quartiers à la place. C'est vraiment l'ambition de l'Enspac, c'est l'embellissement et surtout l'embourgeoisement du centre-ville. Ce n'étaient pas les questions d'hygiène ? Alors, les questions d'hygiène étaient là, c'est ce qui a été utilisé comme par avant pour faire accepter plus facilement ces grands travaux. Il y avait une question d'hygiène dans le sens où c'est vrai que c'était des quartiers où la mortalité était beaucoup plus élevée que dans les quartiers du Haut de Bruxelles, mais ce n'est pas forcément la rivière comme unique facteur qui explique ça. C'est toujours des histoires plus complexes que juste un facteur qui explique tout. Il est bon d'élouer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le. Dans un autre style, pour se faire entendre, la Tistu, un groupe de rappeurs d'Anderlecht, parle des problèmes du quartier à travers leur chanson. La preuve, une image avec le clip. Bienvenue dans ma cité où tu vas te faire déchirer. Quand on va tous manger, tu seras prêt à te faire sauter. Si tu me vois à la télé, tu me vois juste pour rapper. Venez rimer et arrêter de vous bagarrer. Tiens-toi à carreau, mon poteau, car mon dos est très chaud, sans poche. Je passe mon temps à écrire mes textos. Ma gloire est un mal, je serai plus en train de casser la classe. Je représente mon quartier des goujons. T'as pas bon ? C'est mon sang qui te fait des frissons. 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 Et la chambre hier fait. Et la chambre hier fait. Oh ! On a tous le bouffo. Pour les vraies paroles, on fonce au concert de l'artiste team le 22 décembre à 16h à la salle Excelsior. Et aussi, on se retrouve le mois prochain pour une émission spéciale fin d'année. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada